Ma première formation, elle date d'il y a plus de trois ans à peu près, des généralités qui étaient véhiculées en France et qui n'étaient pas franchement ce qu'on connaît maintenant. J'ai une enfant autiste qui a 36 ans et donc moi j'ai été un peu à l'époque où on disait autisme égale un peu psychose. Quand ma fille était petite, on m'a parlé de psychose, de troubles de personnalité. Je ne me suis jamais culpabilisée pour autant, mais effectivement j'ai fait une psychothérapie associée mère-enfant, ce qui prouvait bien qu'on était dans le domaine de la relation qui avait créé la difficulté. Qu'est-ce que vous avez fait pour votre stage ? Avant, pour m'imprégner parce qu'il me faut du temps pour faire basculer le concept, on va dire. Pourquoi j'ai choisi ? Parce que je suis ouverte, j'ai envie d'avancer, d'avancer et finalement tout ce qu'on m'a proposé jusqu'à présent, ça n'a jamais rien fait avancer. A ma première formation théorique sur les stratégies éducatives, oui, j'ouvrais des clinqués comme ça. Maintenant, c'est plus du connu, mais j'adhère totalement à ce concept. Je participe aussi maintenant régulièrement au Congrès d'Autisme France où on est plus dans des sphères où on nous indique un peu ce qu'il en est au niveau médical, on cherche. Je suis complètement convaincue qu'on est dans le vrai. Pourquoi pas, mais je trouve que l'échange avec les professionnels est très intéressant. D'autant plus que ma fille n'est pas dans un établissement pour autistes et que ça me donne un peu des envies de lui rechercher un autre établissement, un peu plus spécifique et qui n'est pas que le nom. On s'occupe d'autistes, qui est également des méthodes appropriées. Qu'est-ce que l'on est dans un établissement ? Oui, totalement. Le fait qu'on soit de deux côtés de l'enfant, puisqu'il est au centre, on va dire, qu'il y ait une solidarité et non pas une opposition parce que dans l'établissement que je connais, les parents sont un peu mieux. Je suis mis à l'écart. Cette formation-là qui est pratique, oui, ça va m'aider à la maison notamment parce qu'au niveau de l'établissement, je vous dis, j'ai un peu baissé les bras. Seule, on ne peut pas faire autre chose par rapport à une inertie. Mais à la maison, oui, ça me booste pour mettre en place des stratégies pratiques. Je vois qu'elle est beaucoup plus sereine depuis ces quelques jours, là, ici. Elle, son problème, ce trouble du comportement, c'est un parasitage verbal. Et bien, elle est beaucoup moins là-dedans parce qu'on a vu que dans les activités qu'on lui a proposées, elle n'est pas maison d'échec, elle comprend. C'est vraiment, oui, c'est vraiment assez surprenant d'avoir, c'est très agréable pour moi de la voir nettement plus sereine, donc moins engrossée. Pas du tout, pas du tout, du tout. D'abord, elle est dans un établissement, je me redis, là, mais dans un établissement pour différents handicaps mentaux. Elle est la seule diagnostiquée, je l'ai fait diagnostiquer adulte il y a trois ans et demi à peu près. Je ne dis pas qu'il n'y en ait pas d'autres, des autistes vraisemblablement dans son établissement, mais bon, voilà. Et ils ne sont, je ne dis pas non plus qu'ils ne soient pas bien, mais ils pêchent par ignorance. Ils ne connaissent pas du tout ses approches éducatives et donc, ce n'est absolument pas mis en place. Moi, j'estime qu'Aura n'est en jachère depuis très très longtemps. Je leur communique des choses, je dis que je viens faire des stages, ils savent très bien où est Aura, là. Je le dis, je parle franc, mais ça se borne là. Bon, c'est vrai qu'ayant seulement une autiste dans leur groupe, au niveau budgétaire, ils ne vont pas mettre les moyens pour essayer de se former. Encore que ce sont des approches, je pense, qui sont intéressantes pour toute forme ou de déficience mentale ou d'autres handicaps, je pense. Ils ne sont pas contre, ils ne sont pas opposants, mais ils ne vont pas être dans l'action. Merci. 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 Merci.